Reconnaissance à Paul Gauguin, port urbain forec. Je compare, je confronte les ombres des ombres animées par le maître, qui dort dans le livre de Robert Horry, comme des captillons chaînés, et quelques feuilles océaniennes où il y a des images en noir, et les hommes qui m'entourent, et moi-même aussi. Puis quelques chants d'amis, vus dans les terres froides, mais appelés à vivre au bord des mères tarides, et ces paroles pourchants, dites pantoum, dont sont fleuris les hauts zélans des bambous qui harponnent le soleil, et ces mélopées nostalgiques qui bercent de leurs syllabes harmonieuses l'enfance de la lune, au ciel du Myrina, et cette voix intérieure aussi que j'écoute depuis longtemps dans sa langue tabélique. Qui explorera les ténèbres des affinités obscures, pont de clarté emporté par les flots et l'ombre des âges ? Qui dirigera le cœur, célébrant l'origine commune, à ces ombres ravies sur les plages australes, puis à plein glu dans ce livre que je feuillette, et à ces jeunes hommes, et à ces jeunes femmes, pareillement rendus à la nature par la chute de l'oiseau de lumière, puis par son relèvement. Je les gâte pendant le règne de l'été, et je les vois qui se donnent la main aux frontières des légendes, aux rives du fleuve des fables. Et, tandis que s'élève le chant des continents, je clame ton nom au Paul Gauguin, au Paul Gauguin qui t'exila au bord de la mer lointaine, où mes pères s'étaient peut-être embarqués dans des boutres, là où je fus, moi, resté, en l'attente de ton miracle.